La nature exige que les parents donnent tout pour le bien-être de leurs enfants. Mais quand ils sont toxiques, ils ont l'air de vouloir sombrer à leur bonheur. Mais pour ma part, je pense que ce sont des expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui se répercutent sur le comportement des parents envers leurs enfants. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la rubrique Vos Storytimes, mes conseils. Et vraiment, j'attends vos conseils en commentaire parce que l'histoire d'aujourd'hui, elle est vraiment triste. Ce que l'abonné en question a subi est inhumain. Vraiment, je vous le dis, c'est vraiment inhumain. Et du coup, n'hésitez pas à partager, à liker et à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Je l'aime aussi sur Instagram parce que là-bas, en fait, je partage des choses que je ne dis pas forcément ici sur YouTube ou quoi. Et donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'histoire de l'abonné. Bonjour, Lasse. Merci pour tes conseils. Tu es toujours au top comme d'habitude. Je viens aujourd'hui avec le cœur maîtris pour te partager mon histoire, espérant qu'avec tes conseils et ceux de tes abonnés, je pourrais prendre une décision. Voilà, j'ai 18 ans et il y a quelques mois, j'ai tombé enceinte et je n'étais pas au courant. C'est en allant faire un bilan sanguin chez mon médecin traitant que j'ai appris que j'étais enceinte depuis 6 mois, sachant que j'avais toujours mes règles et aucun signe de process. J'ai tout de suite informé mon copain et maman, sauf que cette dernière n'était pas du tout contente. Elle a commencé à me maltraiter comme si je n'étais plus son enfant. J'étais frappée, je n'avais plus le droit à rien et j'étais interdit de sortir. Contrairement à mon copain, qui était là pour moi et qui me soutenait. Quelques temps après, mon maman a changé de comportement et elle est devenue gentille avec moi. J'avais de nouveaux droits aux choses dont elle m'avait privée. Mon maman, en rentrant du boulot en soi, me fait comprendre qu'elle va me concocter une boisson bien-être faite à base de plantes naturelles et que c'était une recette familiale pour permettre aux femmes enceintes de passer une grossesse sereine et sans crainte. Par la suite, elle s'est excusée de son comportement et m'a dit qu'elle sera toujours là pour moi. J'étais vraiment heureuse d'avoir son soutien. Sauf que, quelques temps après avoir consommé la boisson que m'avait préparée, j'ai commencé à avoir mal, très mal au ventre, vraiment très mal. Et bizarrement, mon maman ne s'inquiétait pas plus que ça. Quelques temps après, j'ai eu envie d'uriner et quand je suis allée aux toilettes, je saignais abondamment et je me suis retrouvée aux urgences. J'avais perdu connaissance. À mon réveil, l'infirmière m'a demandé si c'était un choix ou on m'avait obligée. À l'instant précis, j'étais perdue et je ne comprenais rien. Sur le coup, une maman qui me dit par la suite n'a rien raconté de ce qui s'est passé ce soir-là. Je n'épaigne les détails. C'est là que j'ai compris que ma maman m'a fait avorter sans mon consentement et que je n'aurais jamais mon bébé que j'avais décidé de garder. Depuis ce jour-là, je n'ai pas appris à mon maman, j'ai quitté la maison et je me débrouille de moi-même. Ma maman ne sait jamais t'excuser pour son acte volontaire. Qu'aurais-tu fait à ma place? Hé! 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 Moi, c'est que moi, j'aurais fait. Hé! Hé! C'est que là, elle est en prison depuis, hé! 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 C'est que moi, j'aurais fait, là! Hé! 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 Seigneur! Hé! 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 Ce que ta mère a fait, là, c'était en âme et conscience. C'était volontaire. Donc, elle savait très bien ce qu'elle a fait. Donc, ce qu'elle a fait, là, on appelle ça un crime. C'était un acte prémédité et voulu. Voilà! Donc, sur ces deux mois-là, moi, je l'aurais foutu en prison. Même si la famille, la famille, on prenait la famille, quand tu vas vouloir te plaindre et te dire que voilà, euh, voilà ce qui s'est passé, tout et tout, on va avoir châchater du seul en disant que non, c'est ta mère, t'as porté neuf mois dans le ventre, tu peux pas lui jamais lui rembourser. Ce qu'elle a fait, même si elle était petite et qu'elle a 18 ans, c'est son corps. C'est son choix. Son corps, ses règles. Elle a décidé de garder sa grossesse. Elle a décidé de porter son enfant. Et en plus, elle avait le soutien de son copain. Donc, ça veut dire qu'elle a assumé son acte. Et toi, sa mère, toi, tu viens, tu la prives le droit d'être mère sans son consentement. Tu ne l'as pas demandé si elle voulait ou pas. Tu as prémédité ton acte. Ma chérie, c'était moi-là. Elle serait en prison. Même si elle venait s'excuser. J'allais appeler la police. J'allais lui demander à la police de la mettre en prison. J'allais tout raconter de A à Z. Moi, à l'hôpital, je l'allais raconter. J'allais même pas attendre que j'allais réfléchir ou quoi que ce soit. Non, non, non. Moi, j'allais tout raconter. Non seulement, c'est un acte volontaire. C'est prémédité. Et c'est délibéré. Non. Dites-moi en commentaire, les amis. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la fille, en fait ? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de l'abonné ? Auriez-vous jeter votre main en prison ou bien vous l'auriez pardonné ? Parce que c'était moi. Non, le pardon, je ne sais même pas ce que je leur ai donné. Parce que moi, j'allais te dire vraiment, « Ma chère mère, je t'aime bien, mais tu m'as appris que chacun doit assumer ses actes, peu importe qu'elles soient bon ou mauvais. » Je t'envoie en prison tout simplement parce que ce que sa maman fait, c'est vraiment cruel quoi. C'est vraiment affreux. Tu ne peux pas faire quelque chose sans le consentement de la personne. Pour ça, je ne peux pas tolérer. Pour cela, je ne peux pas tolérer. Mais après aussi, ça reste un traumatisme à vie. Donc, il faudrait aller rencontrer un thérapeute qui va pouvoir t'aider à aller de l'avant. Et aller millement, c'est même trop dit. Parce que c'est quelque chose que ça sera difficile pour toi de te reconstruire après cela. Donc, ce mythe à aller rencontrer un chien qui va t'aider à aller de mieux en mieux. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai dit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et tout. Voilà les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Et voilà, de partager la vidéo. Et voilà, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Tchüss.